Chalons peuple de Dieu, chalons peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus Christ de Nazareth. Je suis votre âme serviteur Christian Kazadi. Alors, en ce jour je voudrais partager une petite exhortation avec nous sur ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Bien aimé, il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas compris ce que c'est la nouvelle naissance. Beaucoup de personnes même ont donné leur vie à Jésus sans à l'église. Mais jusqu'à présent n'ont pas encore réellement compris ce qui s'est passé dans leur vie après avoir confessé, accepté le Seigneur Jésus Christ dans leur vie. Lorsque nous lisons Jean chapitre 3, nous voyons que Nicodème vient à Jésus, un grand docteur de la loi. Mais il ne sait pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Bien aimé, quand on parle de quelque chose de nouveau, on veut tout simplement parler de quelque chose qui n'a jamais existé. Quelque chose qui n'existait pas avant mais qui vient d'apparaître. On dit c'est nouveau. On dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien aimé, pourquoi une nouvelle créature? Parce que le Seigneur Jésus, dès par son esprit, vient habiter en lui. Tu dois savoir que Jésus Christ habite en toi. Tu dois savoir que le Saint-Esprit est en toi. Donc, lorsque tu te lèves, tu es en train de parler, tu engages le Seigneur Jésus Christ dans ce que tu dis. Lorsque même tu t'en vas commettre un péché, c'est le corps dans lequel habite le Saint-Esprit que tu engages dans ce que tu fais. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris ce qui leur est arrivé. Raison pour laquelle nous assistons à tellement de scandales aujourd'hui à l'église. Les gens prennent le Temple du Saint-Esprit pour aller faire du n'importe quoi avec. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris ce que c'est la nouvelle naissance. Bien aimé, il est important qu'en cette année tu puisses comprendre ce que c'est la nouvelle naissance. Jésus habite en toi. Il est en toi. Il vit en toi. Tant que tu ne seras pas conscient de cette réalité spirituelle. Tant que tu ne seras pas conscient de cela, bien aimé. Tu vas toujours vivre une vie chrétienne maigre. Raison pour laquelle beaucoup sont encore en train de groupir dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris réellement ce que c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance c'est un miracle. La nouvelle naissance c'est le surnaturel de Dieu dans la vie d'une personne. Alors ce soir j'aimerais que tous ensemble nous puissions comprendre cette réalité. Afin que nous puissions la manifester. Manifester la vie de Jésus. Manifester la vie de Christ car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.